Merci Olivier pour cette belle introduction. Je crois que ça a introduit en fait les différents sujets qui vont venir, donc il n'y aura pas de questions. On va gagner un petit peu de temps et puis on appelle tout de suite Joël, Joël Dagorne. Est-ce que toutes les amyloses ont une hypertrophie ventriculaire gauche ? Bonjour à tous. Merci Thibault, merci Olivier. Donc pas dix diapos, mais dix minutes. Donc on y va. Je vais vous parler de l'hypertrophie ventriculaire gauche et des amyloses. Pas de conflit d'intérêt. Juste pour vous montrer où se situe Bourgogne-Jailleux. En fait, quand vous allez au ski, à la sortie de Lyon, le premier endroit où vous commencez à bouchonner, c'est Bourgogne-Jailleux. Alors j'aurais pu aussi appeler ma présentation « Peut-on détecter précocement l'amylose ? » ou même « Comment détecter précocement l'amylose ? » Je vais commencer par mon cas clinique. Un patient de 75 ans qui a pas mal d'antécédents, dont un canal carpien bilatéral opéré, hypertendu, qui a un traitement conventionnel, qui a du l'air capresse pour son hypertension. Et je vais le voir en consultation dans le cadre d'un bilan cardiologique de suivi. Il est asymptomatique. La tension artérielle est plutôt bien équilibrée. Il y a un examen clinique sans particularité. Le CIG est peu contributif. À l'écho, il a un ventricule gauche qui paraît un petit peu hypertrophié, hyperkinétique, de petite taille, mais sans HVG majeur. Quand on mesure les épaisseurs, il a surtout un septum basal qui est augmenté à 14 mm, avec des autres parois qui sont d'épaisseur normale. Quand on regarde le flux mitral, on a quand même l'impression que le flux est pseudo-normal, avec un DTI inversé et un grand E sur petit e élevé. Le strain retrouve une baisse mal systématisée, sans véritable gradient. Compte tenu du contexte, avec l'antiséant de carpien bilatéral, cet HVG modéré et une possible dysfonction diastolique, j'ai quand même demandé une stratigraphie osseuse, qui s'est avérée positive avec un stade 3 de Perugini, confirmant le diagnostic d'amylose, qui s'est avérée une amylose à transthyrétine sauvage, avec une HVG qui était au départ peu importante. Alors, quel est le profil de... Pour commencer, l'amylose cardiaque, c'est une maladie infiltrative caractérisée par le dépôt de fibri amyloïdes dans le cœur, et en particulier au niveau des paroventriculaires, ce qui va se traduire par une augmentation des épaisseurs pariétales, et ce qui fait que l'HVG est la pierre angulaire du diagnostic d'amylose. Quel est le profil de l'hypertrophie dans les différentes populations d'amylose ? Il y a pas mal de papiers là-dessus. Donc, on voit dans cette population d'amylose wild-type que les épaisseurs pariétales sont souvent assez importantes, 17 mm, 15 mm pour la paroi postérieure. Un élément important à prendre en compte, c'est que dans cette étude, il y a un quart des patients avec une hypertrophie asymétrique, donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, et pas éliminer le diagnostic parce qu'on n'a pas une hypertrophie bien concentrique. Le travail de PINA a évalué l'hypertrophie chez les patients avec des wild-type et versus des patients AL. Il a retrouvé également des épaisseurs pariétales assez importantes, au moins à 17 mm, avec des intervalles libres à 3 et 2 mm. Dans l'amylose AL, c'est intéressant, on avait des épaisseurs qui étaient un peu moins importantes, de façon significative, autour de 15 mm. Alors, on peut se dire que c'est probablement, parce que les patients avaient des diagnostics tardifs, qu'on a des épaisseurs pariétales si importantes. Ce qui est intéressant, ce serait de voir chez des patients qui sont dépistés précocement, quel est le niveau d'hypertrophie. Donc là, il y a une étude intéressante qui a été présentée cette année sur des patients avec forme précoce, donc stage 1 du NAC, qui est une classification qui a été établie par nos amis anglais, en fonction du taux de nette pro-BNP et de la débit de filtration glomérulaire. Ils ont même séparé le stage 1 en deux stages, stage 1A et 1B, donc pour les formes vraiment très précoces. Et quand on regarde le niveau d'hypertrophie, en fait, on se rend compte que, finalement, les épaisseurs sont quand même assez importantes. Donc, pour les patients qui sont vraiment considérés comme très précoces, on a quand même des épaisseurs à 16 et 15 mm, et même 17-16 mm pour les stages 1B, donc les patients qui sont censés être à des formes précoces, donc débutants. Alors, finalement, est-ce que la myoscardiaque sans HVG, est-ce que c'est vraiment une question ? Est-ce que c'est un vrai problème ? Finalement, il y a très, très peu d'études dans la littérature. Il y en a deux qui sont intéressés à ce sujet. Une première, c'est une étude espagnole qui a analysé des patients hospitalisés pour des compensations cardiaques avec les feux préservés qui n'avaient pas d'HVG à l'écho. Donc, au départ, ils ont inclus plus de 300 patients, mais pour des raisons de critères d'exclusion et de refus de consentement, finalement, ils se sont retrouvés à la fin avec seulement une soixantaine de patients. Donc, ce n'est pas une très grosse étude. Donc, le diagnostic positif, c'était une scintigraphie osseuse positive. Et dans leur population, ils ont isolé trois patients, soit 5 % des patients qui avaient une scintigraphie positive sans HVG. Tous les patients avaient une analyse génétique négative et aucun n'avait de gamme apathie monoclonale. Alors, quand on regarde le profil des patients pour voir s'il y avait des éléments discriminants entre les deux groupes, en fait, au niveau du profil clinique, il n'y avait aucune différence. Au niveau biologique, il y avait juste une augmentation un petit peu plus importante de la troponine. Et au niveau de l'échographie, aucun critère discriminant, que ce soit dans la taille de l'oreillette, la dysfonction diastolique, même si dans l'étude, ce n'est pas très, très bien décrit. Donc, aucun élément discriminant sur l'échographie, sachant qu'il n'y avait pas de données de strain. Donc, en tout cas, très, très peu de patients positifs et sans critères qui permettent de discriminer des patients qui n'avaient pas d'amylose. La deuxième étude avait un profil complètement différent. C'est une étude rétrospective sur une centaine de patients qui étaient connus pour amylose, qui étaient traités dans un centre tertiaire. Donc, il y avait à la fois des patients avec amylose AL et des patients trans-thyrétine ATTR. Donc, ils ont regardé, ils ont comparé les patients qui avaient ce qu'ils appellent une increased wall thickness, donc une augmentation de l'épaisseur pariétale, supérieure à 12 mm, avec des patients qui n'avaient pas d'épaississement. Ils ont retrouvé 9 patients, donc 9 % de leur population, qui n'avaient pas d'augmentation de l'épaisseur pariétale. Quand on voit le profil de l'hypertrophie, donc les patients qui avaient une hypertrophie avaient vraiment des hypertrophies importantes, à 17 mm en moyenne, 16 mm pour l'apport postérieur, et patients qui n'avaient pas d'hypertrophie, donc qui avaient vraiment des épaisseurs pariétales qui étaient strictement normales, à 10 mm. L'élément intéressant, c'est de noter que, quand on regarde l'éthiologie, dans 100 % des cas, les patients qui n'avaient pas d'hypertrophie, c'était des patients avec amylose AL. Ce qui n'est pas forcément une surprise, parce que lorsqu'on regarde les recommandations pour le diagnostic d'amylose AL, en fait, il faut avoir une donnée ANAPAT, donc de biopsie extracardiaque, et soit un aspect d'imagerie typique, donc éco-IRM, ou des dosages anormaux des biomarqueurs, NTproBNP ou l'ultroponine. Donc, en fait, on n'est pas forcément obligé d'avoir un aspect d'imagerie caractéristique pour poser le diagnostic d'amylose AL. Alors, en pratique, comment essayer de diagnostiquer plus précocement les amyloses ? Donc, le groupe de travail de l'ESC a publié un travail très intéressant, des recommandations vraiment très intéressantes. Ils partent quand même de l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc avec un seuil à 12 mm, qui permet de suspecter une amylose, et puis, ils y rajoutent la recherche de ce qu'ils appellent les red flags, des drapeaux rouges, des clinical scenarios, qui correspond à ce tableau, je vais vous le montrer en plus grand. Donc, c'est des éléments cliniques ou d'imagerie qui doivent faire aller plus loin dans la recherche diagnostique. Donc, ça, c'est vraiment un élément très intéressant. C'est la présence d'une insuffisance cardiaque à plus de 65 ans, d'une scénodortique à plus de 65 ans, d'une patient qui devient normotendue alors qu'il était hypertendu, des neuropathies périphériques, une protéine urise, des hématomes cutanés, un canal carpien bilatéral ou une rupture du tendon bicipital, des anomalies à l'IRM ou du strain, et puis, les anomalies électriques, le microvoltage, les pseudons en Q et les troubles conductifs. Donc, à partir de ces éléments, il faut après enchaîner sur la démarche diagnostique classique, donc avec la scintigraphie et la recherche de gamapathie. Donc, au final, l'amylose cardiaque sans HVG, c'est quand même quelque chose de rare, mais il faut savoir se méfier de l'amylose à elle. Et pour le dépistage précoche, en cas d'HVG mineur, il faut vraiment rechercher les red flags et ne pas hésiter ensuite à enchaîner sur la démarche diagnostique classique. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.